Éloquent et distingué, Ousmane Sonko, le leader du parti politique passif, est né le 15 juillet 1974 au Athiès, issu d'une famille modeste d'un père militant du PS, originaire de la Casamance et d'une mère, Bawal Bawal, tous les deux fonctionnaires. L'auteur du livre « Solutions » a vécu une partie de son enfance à Sébicotane, où il passa quelques années avant de décider de retourner dans la région naturelle d'Oula-Casamance. En 1993, il obtient son baccalauréat et fut orienté à l'université Garçon-Berger de Saint-Louis, où il se spécialise en droit public. Il entre ensuite comme major à l'école nationale d'administration. A sa sortie de l'ENA en 2001, il intègre le Centre des services fiscaux de Pekin. Trois ans après, il crée le syndicat autonome des agents des imposés domaines, dont il est le premier secrétaire général. A cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires, mettant en cause le président Macky Sall. Suite à cela, il est radié à l'Inspection générale des imposés domaines en août 2016 pour manquement aux devoirs de réserve. Il crée ainsi son parti politique PASTEF en 2014, d'où il est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. Ousmane Sonko, marié à deux épouses, père de six bois de Dieu, s'est engagé à l'éthique et à la performance dans les actes de gouvernance. Honorable député, il incarne l'image achevée d'une personne éduquée selon les valeurs ancestrales. Son fond parler, son courage et sa maîtrise parfaite des problèmes du pays lui ont valu ses propos. Je me battrai toujours pour mon pays et montrerai à tout le monde qu'on peut faire de la politique sans se compromettre, exister sans perdre les valeurs qui ont de grands hommes, parfaits exemples dans une société malade de ces hommes politiques. Dans son programme, Sonko promet de diminuer les pouvoirs du président de la République, mais également propose de s'attaquer aux fonds politiques.